Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera consacrée à l'analyse du teaser de l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones ainsi qu'à quelques théories sur la suite et fin de cette saison et donc aussi de la série. Cet épisode 4 durera 78 minutes et son titre reste encore inconnu, c'est l'habitude de HBO depuis le début de cette saison 8. Au début, la première fois que j'ai vu le teaser, je me suis dit bof, il n'y a pas grand chose à en tirer, mais ensuite j'ai trouvé quelques indices potentiellement intéressants. C'est la fumée s'échappant des bûchers destinés aux dizaines de milliers de cadavres Jean-Chanc Winterfell qui envahit l'écran. Et juste après, on voit la populace de King's Landing, Port-Réal, qui a de toute évidence été autorisée à accéder au donjon rouge, le palais royal fortifié. Absolument rien ne semble relier ces deux scènes, les bûchers et l'accès de la populace au donjon rouge, mais pourtant réfléchissez un peu pourquoi Cersei, qui a toujours détesté les roturiers, les laisserait-elle soudain accéder passer la muraille du donjon rouge. Et oui, évidemment, elle a l'intention de les utiliser comme des boucliers humains. En effet, je pense que Cersei fera en sorte qu'il soit impossible pour Daenerys d'attaquer efficacement le donjon rouge avec ses dragons, sans tuer au passage une foule d'innocents, ce qu'une reine en devenir souhaiterait plutôt éviter lorsqu'elle souhaite obtenir le soutien populaire. Le sourire affiché par Cersei, qui contemple les gens comme des fourmis prêtes à rôtir, ne trompe pas, tout comme l'expression du sadique Euron alors qu'il observe sa sinistre reine. On remarque au passage que Cersei affiche sur sa robe le rouge profond Lannister. Elle a enfin abandonné le noir du deuil depuis la mort de son dernier fils. Revenons à l'image de la cour, puisqu'un détail m'a interpellé. Il s'agit des tonneaux entassés au sommet des tours. Peut-être s'agit-il tout simplement de l'huile ou de la poie traditionnellement utilisée dans les sièges médiévaux pour en déverser sur les assaillants. À moins, à moins, c'est une simple supposition qu'il s'agisse de feu grégeois et qu'il devienne clair alors pour Daenerys qu'utiliser le feu des dragons pour prendre Port-Réal ne ferait que dévaster la cité. Détruire la capitale est une perspective qui pourrait ne pas tant rebuter que ça Daenerys, si on écoute bien ce qu'elle dit dans ce teaser. En effet, seule la voix de la Khaleesi est entendue dans ce teaser, et elle commence par dire qu'ils ont gagné la grande guerre et que maintenant ils vont remporter la dernière. Je me demande ce que se dit Varys en entendant ça, mais quelle étonnante naïveté, comme s'il pouvait y avoir une dernière guerre connaissant les penchants de l'humanité pour la violence et la convoitise. Et surtout Daenerys dit ensuite qu'ils vont extirper le mal de Cersei jusqu'à la racine, voilà qui dénote une absence totale de subtilité, une approche plutôt brutale, et donc une volonté d'écraser totalement celle qui n'a pas tenu sa parole. Et je dis attention toutefois Daenerys puisqu'une telle approche ne sera pas sans conséquence, mais j'y reviendrai dans la partie théorie de cette vidéo. Revenons aux images avec les immaculés survivants qui quittent un Winterfell en reconstruction, sous le regard de Sansa, qui devrait être ravie du départ des troupes de Daenerys. Malheureusement, l'une comme l'autre, Daenerys et Sansa, semblent agacer de plus en plus de spectateurs, et j'espère que les showrunners ont en tête quelque chose d'intelligent à faire faire à Sansa d'ici la fin de cette saison. On a ensuite quelques gros plans sur les visages des Stark pendant la cérémonie de crémation des milliers de morts de la bataille, une scène qu'on retrouve ensuite en plan large, ce qui permet de confirmer au passage la survie de Ghost et de tous les personnages importants sur lesquels certains d'entre vous avaient peut-être des doutes. Dans la même idée, on a ensuite un plan qui confirme que Rhaegal a bel et bien survécu lui aussi et a pu reprendre son envol, ce qui n'était pas forcément gagné. En effet, le plan de Sansa observant les dragons depuis les remparts semble révéler des trous dans une aile, le dragon vert a donc été sérieusement touché. L'enjeu de cet envol de Rhaegal est sans doute lié à la scène de Daenerys qui tend la main pour le réconforter, puis au regard empli de tendresse qu'elle lance vers le ciel, alors que Drogon, juste derrière, nous lâche un sourire bien flippant. Et je me demande si on pourrait voir dans ces difficultés éventuelles de Rhaegal à voler, en tout cas au début de l'épisode, l'explication pour laquelle Jon quittera Winterfell à dos de cheval plutôt qu'à dos de dragon. Même si une telle explication est possible, je pense surtout que ce geste est une façon pour lui de se mettre de côté et de ne pas insister sur sa véritable naissance en laissant tout ce qui relève des dragons à Daenerys. Il semble que ce soit dans la bibliothèque de Winterfell que Daenerys annonce son intention de remporter la dernière guerre, on devine l'arrière de la tête de Tyrion au premier plan sur la gauche. De toute évidence, il s'agit là d'une réunion d'état-major en petit comité pour discuter la suite des événements, et évidemment Daenerys compte sur les troupes du Nord pour l'aider à prendre la capitale et le trône. Une idée qui semble beaucoup plaire à l'assemblée des seigneurs du Nord qui célèbre certainement cette victoire inespérée contre les morts, victoire qui a sérieusement contribué à la popularité de Daenerys. Et on peut supposer que celle-ci promet également des prises de guerre, du butin lors de la prise de la capitale, ou même éventuellement de la prise des terres Lannister, même si je pense qu'elle n'irait pas jusque là en présence de Tyrion. Bon, Tormund en profite pour trinquer au lait fermenté, et on remarque au passage la robe pourpre de Daenerys, sans doute pour accentuer le parallèle avec Cersei et continuer d'alimenter les questionnements sur ses éventuels penchants sanguinaires. Le blanc du Nord, ça fait bien 5 minutes, mais elle affiche maintenant l'une des deux couleurs targaryens, potentiellement pour signifier à Jon que c'est elle, la véritable héritière, et pas lui. On peut aussi s'étonner qu'elle ne porte pas de noir suite à la mort de Sergora, sachant que le noir est l'autre couleur targaryen. Encore une scène de baiser entre Arya et Gendry, ce qui viendrait souligner le potentiel futur de ce couple. Un potentiel donc, que ce soit pour éventuellement partir à l'aventure tous les deux, ou plutôt pour enfin relier les maisons Stark et Baratheon, comme Robert l'avait souhaité, mais j'y reviendrai dans la partie théorie de la vidéo. À King's Landing, Ewan semble demander la main de Cersei, juste avant ou juste après la scène du regard à la fenêtre. La pression va s'accentuer, je pense que Cersei va donner son accord de principe, mais reporter la cérémonie à l'après-guerre, quand elle pourra tranquillement se débarrasser de lui. Le regard de Sansa correspond peut-être au départ de Jon et des troupes du Nord pour mener la guerre de conquête de Daenerys. Étant donné ce que Daenerys a fait pour le Nord, ça semble être le minimum que de la soutenir, mais du coup je me demande ce que Sansa a en tête, en sachant qu'elle est plus ou moins la nouvelle Littlefinger en théorie de la série, mais j'ai une petite idée en tout cas sur un début d'influence qu'elle pourrait avoir, et je vous en parle dans la partie théorie. La présence de Gilly laisse supposer que Sam accompagnerait peut-être Jon, sachant que le transport de troupes se fera en bateau évidemment, et qu'il semble évident que Daenerys reprendra quartier à Dragonstone pour lancer l'attaque depuis ce point bien plus proche de la capitale. Enfin, le regard lancé par Cersei sur une haute tour du donjon rouge a tous les airs de défi d'une femme sans pitié qui a parfaitement préparé sa défense. Et oui, je pense que la victoire de Daenerys ne sera pas si facile. Après tout, ses troupes ont été largement diminuées, il y a la compagnie dorée en face, ce ne sont pas des petits rigolos, et puis potentiellement Jon voudra faire le moins de victimes possibles, et il pourrait même chercher à négocier une dernière fois. Il est temps maintenant de passer à la partie théorie de cette vidéo, sachant que l'épisode 3 a évidemment changé la donne. Et oui, comme vous le savez sans doute, j'espérais que les intrigues humaines et mystiques seraient mieux reliées jusqu'à la fin de la saison et leur résolution plus ou moins commune, mais apparemment ce sera plutôt du 50-50 assez simpliste, les trois premiers épisodes pour gérer les marcheurs blancs et les trois derniers pour gérer la conquête du trône. Je reviens comme promis aux conséquences de l'approche destructrice que semble choisir Daenerys face à Cersei, et je fais le lien avec l'influence que pourrait avoir Sansar. Il faut savoir que dans les livres, il a été prophétisé à Daenerys qu'elle serait trahie trois fois, une première fois pour l'or, une deuxième fois pour le sang, et une troisième fois pour l'amour. L'or correspond sans doute à Serjora, qui l'espionnait au début pour le conte de la couronne, le sang à Myri Mazdur, qui s'est vengé avec sa sorcellerie, il reste donc l'amour. Pendant longtemps, les suppositions autour de cette éventuelle dernière trahison se sont orientés vers Jon, avec la légende d'Azor Hai et de Nissa Nissa, mais au fur et à mesure que la série avance et approche de son dénouement, il semblerait que Tyrion soit potentiellement au cœur de cette dernière trahison. Et c'est la scène de Sansa et Tyrion dans les cryptes qui a fini de me convaincre, en effet, comment Tyrion pourrait-il rêver d'un plus beau parti que Sansa. Pour l'instant, les plus grands amours de sa vie étaient des prostituées, finalement intéressées et manquant de sincérité. Et du coup, quand Sansa lui dit que le principal obstacle à l'éventuelle évolution de leur relation est Daenerys, est-ce qu'elle est sincère ou est-ce qu'elle le fait pour planter la graine du doute dans l'esprit de Tyrion ? À cela, on peut ajouter que Tyrion a toujours affirmé son amour pour sa famille, voir Cersei, qu'il pense porter l'enfant de Jaime, se faire exécuter par Daenerys, serait sans doute trop pour lui, malgré tout le mal que sa sœur lui a déjà fait. Et franchement, ce serait tellement tragique de voir Tyrion trahir Daenerys par amour pour Sansa, par amour pour sa famille, alors que pendant le même temps, Cersei a engagé Bronn pour liquider ses deux frères. Voilà sans doute le genre de situation qui serait digne de ceux qu'on connaît de la grande Game of Thrones, avec des sentiments de la trahison et de la tragédie. Mon conseil donc pour les prochains épisodes, bien suivre l'évolution des ressentis, des émotions montrées par Tyrion. Comme promis, je reviens également sur Gendry, on se souvient de son face-à-face avec Jon en saison 7. Et selon moi, la survie de Gendry au terrible épisode 3 vient souligner le projet que les showrunners ont pour ce personnage, sachant que le plus évident serait de le légitimer pour qu'il hérite des terres Baratheon, les terres de l'orage. Mais du coup, réfléchissons, qui serait le plus susceptible de légitimer le bâtard Gendry et Baratheon ? Jon ou Daenerys ? Eh oui, la réponse est évidente, c'est Jon. Il est bien placé pour savoir ce qu'est la souffrance d'un bâtard, alors que Daenerys ne porte pas dans son cœur la famille qui a renversé la dynastie targaryen. Attendez là, mais au fait, qui a le pouvoir de légitimer un bâtard ? Alors bien sûr, il y a son père, mais celui de Gendry est mort, c'était Robert Baratheon, et sinon il y a un roi. Et donc Gendry pourrait tout doucement devenir un début de preuve que Jon finirait bel et bien sur le trône, et effectivement, il y a d'autres issues possibles, mais c'est quand même assez intéressant. Dans la continuité de mon analyse du teaser, le cœur de la stratégie de Cersei pour défendre Port-Réal et surtout le donjon rouge puisqu'elle pense toujours à elle-même d'abord, serait donc une sorte de chantage émotionnel, de chantage humanitaire, et pourtant il faut se souvenir que la vision de Bran d'un dragon survolant Port-Réal n'a toujours pas eu lieu. Ce qui est certain, c'est que le renfort de Yara et de ses navires fernés devrait jouer au bon moment pour aider Daenerys face à la flotte de Euron. Parmi les grands moments qui restent forcément pour la conclusion de cette série, il y aurait la mort de Cersei, une mort qui serait a priori liée à Jaime, une hypothèse de très longue date, qui a pendant très longtemps été ma préférée, sachant que récemment j'évoquais la possibilité de Jaime qui entrerait dans la légende de la chevalerie en tant que Dragon Slayer, qui viendrait remplacer son sobriquet de King Slayer, mais vu que Viserion est mort maintenant, cela semble très peu probable, à moins d'un grand changement, d'un grand retournement de situation et d'une opposition contre Daenerys, mais je n'y crois pas trop. Concernant le combat tant attendu des frères Clegan, le Cleganbowl, il semble que Sandor devra surpasser sa peur ultime en parvenant peut-être à enflammer sa propre épée pour venir à bout d'un Grégor mort-vivant. De mon point de vue forcément subjectif, si c'était Arya qui devait mettre un terme à l'existence de Cersei, à la non-existence, la demi-existence de Grégor Clegane, je pense que ça ferait un poil trop après avoir déjà buté le Roi de la Nuit. Si vous avez envie de discuter de tout ça avec moi et de bien d'autres sujets, comme par exemple, je n'en sais rien moi, la saison 3 de Westworld, qui devrait arriver, on l'espère, en 2020 avec l'annonce au casting de Vincent Cassel aujourd'hui, eh bien l'occasion de me rencontrer, elle se présentera au Bordeaux Geek Festival, j'y serai les 8 et 9 juin prochains. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous savez que je vais vous demander de le faire car je suis tenace, et si vous ne le faites pas, eh bien vous finirez enfermé dans une petite pièce, forcée à regarder en boucle la mort de Lyanna Mormont. C'est dur. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501